Bien, encore une petite chose pour mettre en page notre tableau, pour le mettre en forme. J'aimerais bien pouvoir choisir d'organiser mon tableau en classant mes fleurs par ordre alphabétique, ou alors en classant mes bouquets par ordre de prix, ou alors par ordre de nombre de bouquets vendus, du plus vendu au moins vendu par exemple. Comment je pourrais faire ça ? Tout simplement, je vais sélectionner la plage de données, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire que je clique sur la case A1, et tout en laissant cliquer, je vais me déplacer jusqu'à la case D7. Et comme ça, je sélectionne toute cette plage de données. Ce qu'on appelle une plage, c'est un ensemble de cellules. Je peux également, c'est une variante, cliquer sur la case A1, puis appuyer sur la touche Shift de mon clavier, la touche majuscule, c'est celle-ci, et ensuite aller cliquer sur la case D7, tout en maintenant la touche majuscule enfoncée. Ensuite, je lâche ma touche majuscule, et ma plage de cellules est sélectionnée. Une fois qu'on a fait ça, on va utiliser une option du tableur pour organiser toutes ces cellules dans un ordre particulier. Alors sur Excel, voilà où ça se situe. Vous allez en haut dans le ruban d'options qui est ici, et vous allez choisir l'option Trier et filtrer. Il y a une petite flèche noire. Si vous cliquez dessus, vous avez un petit onglet qui s'ouvre, et on va aller sélectionner Filtrer. En faisant ça, vous remarquez que, ici, dans mes cases de la première ligne, j'ai des petites flèches qui se sont ajoutées. Alors voyons ce que c'est. Si je clique sur une de ces petites flèches, je peux choisir comment les filtrer, ou comment les trier. Alors je vais demander au logiciel, simplement ces deux options-là, de trier de A à Z, par ordre alphabétique, ou de Z à A, en ordre alphabétique inverse. Si je trie de A à Z, vous voyez que toutes mes fleurs se sont réorganisées. Anemone, Cyclamène, Lys, Narcisse, Rose, Tulipe, en ordre alphabétique. Mais, non seulement, la colonne des fleurs s'est réorganisée, mais également, toutes les autres colonnes se sont réorganisées dans le même ordre. Regardez ce qui s'est passé. Je reviens en arrière. C'était comme ça. J'avais mes tulipes, à un prix de 3,6 euros, 4 bouquets vendus, et une recette de 14,40 euros. Si je classe en ordre alphabétique, mes tulipes sont toujours à un prix de 3,60 euros, un nombre de bouquets vendus de 4, et une recette totale de 14,40 euros. Pour le Lys, j'avais des Lys à 5 euros. J'en avais vendu 8, ce qui me faisait donc un total de 40 euros. En classant en ordre alphabétique, ça n'a pas changé ces informations. J'ai bien toujours mes Lys qui valent 5 euros le bouquet. J'en ai vendu 8, et j'ai donc une recette de 40. Vous voyez que le logiciel réorganise toutes les lignes ensemble, en cohérence. Je peux également cliquer sur la case de la colonne B, prix d'un bouquet, et trier du plus petit au plus grand, ou du plus grand au plus petit. Si je veux par exemple classer en ordre croissant du prix du bouquet, je vais avoir les tulipes qui sont les moins chères, puis les cyclamènes, puis les anémones, etc. Ou je peux classer en nombre de bouquets vendus. Le plus vendu, puis le moins vendu. Les roses d'abord, puis les lisses, etc. Ou par recette totale également, le type de fleur sur lequel j'ai eu la plus grosse recette, jusqu'au type de fleur sur lequel j'ai eu la plus petite recette. Alors sur OpenOffice, c'est un petit peu différent. Je vais vous montrer. Pour OpenOffice, je vais simplement sélectionner une case de la colonne qui m'intéresse, et je vais aller cliquer sur l'un de ces deux petits boutons. Vous voyez ici, tri croissant, ou tri décroissant. Si je clique sur tri croissant, toute la colonne est réorganisée de façon à ce que les fleurs soient classées en ordre alphabétique. Si je me mets ici dans la colonne nombre de bouquets vendus, et je clique par exemple sur tri décroissant, toutes mes lignes sont réorganisées pour que les bouquets, les fleurs, soient classées par nombre de bouquets vendus décroissants. D'abord les plus vendus, les roses, puis les moins vendus, jusqu'au cycle à même. Vous remarquez évidemment que, sur OpenOffice comme sur Excel, la première ligne qui indique le type de fleur, prix d'un bouquet, etc., n'est pas prise en compte. Le logiciel a bien compris que ça ne fait pas partie du tableau, et que le tableau lui-même ne comprend que l'endroit où il y a des chiffres. Bien, à vous de jouer. Essayez de faire ça, mettez la vidéo en pause, revenez en arrière s'il le faut pour bien comprendre, et revenez voir une fois que c'est fini. Allez, dernière petite chose, je voudrais maintenant calculer le total du nombre de bouquets vendus aujourd'hui et le total de la recette encaissée aujourd'hui. Alors pour ça, je vais utiliser une autre fonction de mon logiciel. Je vais venir ici dans la case C9, et je vais écrire égal, toujours pour indiquer que, dans cette case, je vais écrire une formule et que le logiciel doit faire un calcul lui-même, égal, somme, SO2ME, si vous êtes sur Excel, vous voyez que, on vous propose déjà plusieurs options. Ensuite, parenthèse ouverte, et je vais venir sélectionner toutes les cellules qui contiennent les nombres que je veux additionner. Vous savez que somme, c'est une addition. Donc ici, je vais faire l'addition de toutes ces cellules-là, de tous ces nombres qui sont dans ces cellules. Alors pour les sélectionner, c'est comme tout à l'heure, je clique sur la première et je glisse jusqu'à la dernière. Puis je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche Entrer. Et le logiciel a calculé automatiquement la somme de tous ces nombres. Il m'informe donc du fait que j'ai vendu 31 bouquets aujourd'hui. Vous voyez que, ici, dans cette case, je vois le nombre 31, mais si je sélectionne la cellule, dans la barre de formule, il est toujours écrit qui est égal somme de la case C2 à la case C7. Maintenant, je voudrais également savoir combien d'argent j'ai encaissé aujourd'hui au total. Donc la somme de mes recettes. Pour ça, je vais simplement, comme tout à l'heure, sélectionner la case où j'ai ma formule somme de toute cette colonne et appuyer sur le petit carré vert qui est en bas à droite de la cellule vous voyez que mon curseur se transforme en petite croix noire. Je clique et je tire sur la cellule d'à côté. Quand je lâche, la formule a été transposée et j'ai cette fois la somme de cette colonne D. Je peux donc m'apercevoir que j'ai gagné aujourd'hui 144,4 euros. Je vais inscrire ici le mot total je peux également mettre en forme ma case en sélectionnant la police que je souhaite en changeant sa taille ou en mettant le mot en gras. Alors, petite précision, pourquoi est-ce que j'ai décalé vers la droite pour avoir le total de la recette et je n'ai pas décalé vers la gauche ? Ça n'aurait aucun sens d'aller chercher le total des prix des bouquets. Évidemment, ici c'est le prix d'un bouquet de rose, le prix d'un bouquet de lisse, le prix d'un bouquet de narciss, ça n'a aucun sens d'additionner ces prix-là ensemble. Je ne veux pas savoir le total de ces nombres-là, ça ne m'avancerait à rien du tout. Par contre, le total du nombre de bouquets vendus dans la journée ou le total des recettes encaissées dans la journée, ça, ça peut m'intéresser. Deuxième précision, pourquoi est-ce que je vous ai dit d'écrire ça dans la case C9, dans la ligne 9 ? En gros, pourquoi est-ce que je vous ai fait sauter une ligne ? Eh bien, tout simplement pour que le logiciel reconnaisse que le tableau ici, c'est un ensemble. Si je clique ici sur Trier du plus petit au plus grand, il va trier uniquement les lignes qui sont dans ce tableau-là. Alors que si je n'avais pas passé cette ligne-là, eh bien, il aurait considéré que ces cases-là font aussi partie du tableau et il aurait essayé de les trier elles aussi ce qui m'aurait posé problème. C'est pour ça que je vous ai fait passer une ligne. Bien, allez-y, à vous de jouer. Ça fonctionne exactement de la même façon sur OpenOffice. Donc, mettez la vidéo en pause et essayez de faire ça. N'oubliez pas de sauvegarder votre document en appuyant sur l'icône disquette. Très bien, on en a terminé pour cette première approche. Dans la prochaine vidéo, on verra un autre exemple d'utilisation basique d'un tableur.